Le livre est né aussi du temps que j'ai eu pour l'écrire, très spécial, qui est le temps du confinement, à travers lequel j'ai réouvert toutes mes affaires non classées, tous mes dossiers X-Files. Le premier était le Sphinx. Le premier était le Sphinx et à partir du Sphinx, on peut vraiment aller partout. Ce qui m'avait marqué, c'était quand j'avais commencé à m'intéresser à la figure du Sphinx, apprendre, parce que je ne le savais pas, que les anciens Égyptiens n'avaient pas de figure du Sphinx à proprement parler dans leur mythologie. A savoir que le Sphinx apparaissait dans le désert, mais qu'on ne savait pas ce qu'il était et qu'on ne savait pas ce qu'il représentait. Sphinx même n'est pas le nom que les anciens Égyptiens lui donnaient, c'est un nom que les Grecs lui ont donné. On ne sait pas comment les anciens Égyptiens l'appelaient. La seule mention en ancienne Égypte du Sphinx, c'est la fameuse stèle de Thoutmossis, le pharaon qui l'a désensablée, parce que le Sphinx serait en sable très souvent. Donc à partir du moment où je me rendais compte que le Sphinx, on ne savait pas ce que c'était, ça a beau malgré tout être la statue la plus grande du monde encore à l'heure actuelle. Celle qui aurait nécessité le plus longtemps de sculpture. Les experts parlent d'un million d'heures passées à sculpter le Sphinx. Je ne sais pas à partir du nombre d'esclaves qu'ils commencent leurs expertises. Mais bref, cette chose énorme, dont on ne sait même pas exactement ce qu'il représente, à savoir qu'on n'est pas sûr que cette tête d'homme soit sur un corps de taureau, un corps de lion, un mélange des deux. Il y a même des gens qui disent que c'est un chien. Il y a même des gens qui disent que c'est un chat. On ne sait pas si c'est un pharaon. On pense que c'est un pharaon, mais on n'est pas sûr. Il y a d'autres gens qui disent que c'est un hubien, que c'est un éthiopien. Aucune idée. On ne sait pas ce que c'est que le Sphinx. Tout ce qu'on peut dire, pour commencer, c'est qu'il a représenté, en tout cas, la place du mystère, ou la place du symbole, sans savoir à quoi ce symbole renvoyait. C'est Hegel qui, dans son esthétique, parle de l'art égyptien comme un art du symbole et dit que le Sphinx est le symbole du symbolisme. À partir de là, a commencé une enquête, on peut le dire, infinie. Et du Sphinx égyptien, je suis passé au Sphinx grec. Puis du Sphinx grec, à cette extrême bizarrerie, à savoir que la figure qui résout l'énigme du Sphinx, Oedipe, et qui lui-même enquête sur un crime dont il est le coupable, va devenir une figure très importante à la croisée du 19e et du 20e siècle à travers le complexe d'Oedipe. Mais là encore, aberration totale, de toute l'analyse que Freud produit d'Oedipe, un élément disparaît, le Sphinx. C'est-à-dire qu'Oedipe apparaît en grande pompe au milieu du livre L'interprétation des rêves, exactement au milieu du livre. Et après, pour tenir dans toute l'œuvre de Freud, mais sans jamais renvoyer au Sphinx. Or, Freud n'ignore pas le Sphinx, puisqu'il le cite une fois dans toute son œuvre, mais dans une lettre à sa femme très antérieure au complexe d'Oedipe, quand il compare la ville de Paris au Sphinx. Bref, quand on commence là-dessus, on n'a pas fini. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir dealer avec deux tendances, on va dire, la tendance à l'enquête et la tendance à l'exégèse. Et à ces deux tendances, celle de l'enquête et celle de l'exégèse, j'ai associé deux formes, à savoir l'énigme. L'énigme, c'est-à-dire une question qui a éventuellement une réponse. L'énigme du Sphinx dans la mythologie grecque. Le Sphinx qui pose une énigme, Oedipe qui résout l'énigme. Et là, on est dans l'enquête. Même on a fait de Oedipe le premier enquêteur de l'histoire de la littérature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Régis Messac dans son étude sur la fiction de détection, la fiction à caractère scientifique. Donc, des siècles et des siècles avant Auguste Dupin. Oedipe a le premier rôle de détective privé de l'histoire de l'humanité. Et de l'autre côté, la notion d'exégèse qui, elle, en fait, prend le mystère comme mystère. Et propose au mystère des interprétations. Des interprétations qui reconduisent le mystère de son extériorité à l'intériorité. Et à savoir, qu'est-ce que ce mystère me raconte ? Qu'est-ce que ce mystère dit de ce monde, de notre rapport aux autres, de notre rapport à soi-même, etc. Ça, on va dire, c'est la base. Et à ça, s'est greffé beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand cette question s'est posée, la question s'est posée aussi de la question de l'enquête policière. Et donc, le livre, on peut dire à deux points de départ. L'enquête sur le sphinx, ou l'exégèse du sphinx. Et l'enquête sur Edgar Poe, ou l'exégèse d'Edgar Poe. Edgar Poe qui invente le premier personnage officiel de détective privé avec Auguste Dupin. Mais qui nous laisse, avec la création de l'enquête policière, sur une enquête non résolue qui est celle de sa propre mort. Et la propre mort d'Edgar Poe fait basculer l'énigme dans le mystère. Parce que tout ce qui entoure la mort d'Edgar Poe en a fait quelque chose de suffisamment troublant pour qu'Antonin Artaud l'associe à la mort de Gérard de Nerval comme deux morts, les deux morts qui vont faire revenir à chaque fois dans ces listes de morts de poètes sur l'idée que les poètes ont été assassinés. Les poètes ont été assassinés, pas par des hommes, mais par, on va dire, Dieu le démiurge. Bien, ça c'est le départ. Alors, on a des tonnes et des tonnes de fils qui commencent à se dévider à partir de ça. Et donc, il y a la question aussi des faits divers, la question des faits divers non résolus et la manière dont ils vont obséder les hommes. Et là, on peut dire que Jack Léventreur est un bon point de départ. Donc, du coup, j'ai consacré un chapitre à Jack Léventreur. Mais Jack Léventreur, en laissant son mystère irrésolu, ou en tout cas en laissant son énigme irrésolu, a ouvert sur un questionnement qui est gigantesque sur la possibilité que ces crimes aient une nature publicitaire. sachant que la question n'est pas qu'on devine qui il est, mais que ces crimes ont été faits pour être vus, pour marqués, pour être commentés, pour obsédés. Comme beaucoup de ceux des serial killers, serial killers qui vont apparaître beaucoup plus tard, parce que pour que véritablement le serial killer apparaisse, Jack Léventreur, on va dire, est une sorte d'avant-garde du serial killer. Il va falloir aussi qu'il y ait un certain type d'enquêteur qui apparaisse avec lui, et qui est le profiler. Et les profilers vont apparaître dans les années 60, peu après les crimes du dernier tueur du type serial killer avant l'heure, le dernier avant-garde du serial killer, qui est Zodiac. Zodiac qui n'a pas encore son profiler. Les profilers arrivent, avec Robert Ressler, avec Jack Douglas, et là, à partir, on va dire, du crime du tueur des sentiers, Jack Douglas arrive sur la scène du crime, et il arrive sur la scène du crime. Jack Douglas a été formé par les personnages de fiction. Il l'a dit. Ce qu'il a amené à faire ce travail, c'est Auguste Dupin, c'est Sherlock Holmes. C'est cet univers-là. Et donc, en fait, dans cet univers-là, il y a l'idée de pouvoir résoudre des enquêtes, indépendamment du travail classique du policier, qui est de savoir qui, dans l'entourage de la victime, avait des raisons de le tuer. Dans les serial killers, il n'y a plus la question de l'entourage. Donc, il va falloir évaluer la signature du tueur. Donc, on rentre dans une toute autre démarche, qui, en fait, chez les profilers, c'est comme ça, en tout cas, que je l'analyse, appartient à la fois, et là-dessus, il faut mettre beaucoup de guillemets, à la critique d'art, c'est-à-dire à la question de l'appréciation d'un style, et je sais à quel point c'est horrible de dire ça sur des meurtres, mais c'est ce qui se passe, et aussi à la voyance. C'est ce qu'il dit, il arrive sur le premier crime du tueur des sentiers, et en voyant le crime, il commence à donner tout un tas de traits, qui sont les traits de la personnalité du tueur, juste en voyant le crime. Il termine en disant, ah oui, j'ai oublié, le tueur a un défaut d'élocution. Et là, tout le monde est surpris, et à ça lui-même, Jacques Douglas dit, si mon travail a quelque chose à voir avec la voyance, je ne le nie pas. C'est assez mystérieux. C'est assez mystérieux, parce qu'en fait, en réalité, il rentre dans la tête du tueur. Il doit rentrer dans la tête du tueur. C'est un vaste domaine. Donc on a évidemment une ligne qui part avec Edgar Poe, et qui se construit aussi avec Jacques Léventreur, et avec toute cette question-là, et qui fait un saut jusqu'à dans les années 60, avec à la fois la création de la figure du profiler, et la création miroir de la figure du serial killer. Le serial killer qui joue un jeu malsain avec les médias, et avec en tout cas le désir que ces crimes soient vus et soient commentés. Donc qui utilise en réalité le vivant comme une matière. Et de l'autre côté, le profiler, qui doit jouer ce jeu aussi extrêmement complexe, qui est pour pouvoir l'arrêter, se mettre dans sa tête. Donc d'une certaine façon, assumer l'idée que de l'autre côté, on a une signature, pour pouvoir faire qu'elle cesse d'émettre. Mais chaque sujet se subdivisait. Et se subdivisait, comme le titre l'indique, à l'infini. Donc évidemment j'ai opéré des choix. Et évidemment, je me suis retrouvé sur des terrains, des terrains avec lesquels j'étais familier. Donc il y a certains terrains avec lesquels j'étais pas spécialement familier, comme Jack Léventreur pour le coup. Et d'autres avec lesquels j'étais plus familier, mais qui me permettaient d'explorer toutes les sous-parties de cette enquête exégèse. Avec derrière, en arrière-plan de toute façon, la continuation d'une réflexion sur ceux que les chrétiens ont appelés l'agnostique, et que j'ai renommé du nom que Jésus leur donne dans les textes de Négamadie, les sans-rois. J'imagine qu'à travers mes livres, depuis maintenant une vingtaine d'années, je peux pas dire que je sais ce que je fous, mais sans doute ça a un rapport avec la question de l'éthique. En fait, fondamentalement, ce que j'essaye de construire, c'est ce qu'on m'a dit, alors je répète ce qu'on m'a dit, je suis pas sûr, mais sans doute, puisque la question, en fait, finalement, c'est des questions qui ont trait à la manière de vivre, c'est essayer de trouver des pistes à travers des œuvres d'art, c'était au départ ça, des œuvres d'art. Maintenant, ça s'est étendu. Enfin, dans ce livre, l'idée, c'est de pouvoir faire l'exégèse de faits divers, l'exégèse de figure de l'actualité, c'est-à-dire d'utiliser l'exégèse, en fait, comme une méthode pour approcher le réel, à savoir, finalement, une méthode qui n'est pas simplement de type factuel, à savoir, il y a une nécessité de la factualité, c'est-à-dire que si, en fait, on est juste dans le délire, comme dirait les jeunes, c'est pas satisfaisant, mais disons que ça ne nous amène pas de vraie piste. Donc, forcément, ça amène un travail qui peut se rapprocher à un travail journalistique ou un travail historique aussi. Dans ce livre, j'ai fait gros usages de livres d'histoire, de confrontations de sources et de tout ça, mais pour, derrière, appréhender l'ensemble comme une image qui nous pose une question. Même une affaire comme l'affaire Grégory, à partir du moment où on la traite pas seulement d'une façon journalistique, mais qu'on l'approche exactement comme on approcherait un film ou une série télévisée. À ce moment-là, on dirait, mais qu'est-ce que ça nous dit sur nous, tout ça ? Et donc, l'affaire Grégory, à ce moment-là, ça devient passionnant, parce que toutes les étapes, finalement, de l'approche de l'affaire Grégory, savoir que c'est une affaire qui a été éminemment journalistique, puisque c'était un des premiers faits divers sur lesquels il y a eu autant de journalistes sur le terrain, à tel point que ça a, on va dire, complètement modifié les possibilités de l'enquête, voire les saccager à partir du moment où ce fameux journaliste a conseillé à Jean-Marie Villemin de s'occuper lui-même de celui qui n'était encore qu'un suspect, bref, et qu'il l'a tiré d'un coup de carabine. Donc, on se retrouve, en fait, dans une histoire qui a été entièrement modifiée, métamorphosée par le fait que tant de gens aient été accrochés à elle si longtemps, mais qui raconte à chaque étape, en fait, de son élaboration, des choses sur la situation historique, la situation politique et la situation spirituelle. Et le fait qu'elle revienne 25 ans plus tard, quasiment en parallèle du retour de Twin Peaks, amène aussi une réflexion sur la nature conjointe de la fiction et du fait divers pour donner une image de la réalité ou un miroir de la réalité qui se réponde. Qui se réponde d'une façon très surprenante, mais je ne suis évidemment pas le seul à avoir posé cette possibilité. On se souvient déjà qu'Alfred Jarry, dans ses articles qui ont été réunis dans le recueil La Chandelle Verte, avait analysé des faits divers de son époque en disant qu'ils étaient un remake des aventures d'Arthur Gordon Pym et Edgar Poe. Ils avaient analysé sous ce prisme. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, évidemment, et qui amène à ce moment-là un autre regard aussi sur les faits.